Nous allons parler aujourd'hui de ce que c'est qu'un virus. Qu'est-ce que c'est qu'un virus ? Il s'agit d'une forme ou d'un type de matériel génétique. Nous appelons matériel génétique la chose qui contient toutes les informations sur nos corps, comment nous fonctionnons, de quoi nous avons l'air, à quoi nous ressemblons, et c'est contenu dans chaque être vivant. Exactement, c'est comme l'instruction de tout ce qui est vivant. Donc un virus est juste un trait de l'information génétique, mais ce n'est pas seulement ce qu'il y avait à l'intérieur de l'information génétique, mais ce n'est pas possible. Imaginez que c'est une boîte, faite de protéines, et le matériel génétique est dedans. Et c'est un virus. Le matériel génétique d'un virus va être à l'intérieur d'une boîte qui est constituée de protéines. Nous avons différents types de virus, donc nous avons différents types de boîtes et différents types de matériaux génétiques. Donc nous pouvons imaginer, par exemple, qu'il y a trois virus ici. Donc maintenant, pourquoi est-ce différent pour une bactérie ou pour nous ? La principale différence est que un virus ne peut pas se reproduire. Les virus ne sont pas vivants parce qu'ils ne peuvent pas se reproduire par eux-mêmes. Un virus ne peut pas se reproduire par un virus. Par exemple, nous, humains, nous sommes faits de celles, et donc nous sommes des animaux, des plantes et des bacteriens, qui sont faits de celles seulement. Les celles ont la capacité de dupliquer, ce qui signifie faire des copies de celles, comme des enfants. Si nous commençons avec une celles, comme celle-ci, il peut faire une copie de son matériel génétique, qui est un cercle vraiment petit. Et maintenant, nous avons deux fois le matériel génétique. La cellule peut se plier en deux morceaux. Et à la fin, nous avons deux fois la même cellule. Nous pouvons donc dire que le premier était le père. Et à la fin, nous avons deux enfants. Les cellules constituent tout ce qui est vivant. Les humains, les animaux, les plantes. Elles peuvent copier leur matériel génétique et se séparer en deux. Nous pouvons donc obtenir, à partir d'une cellule mère, deux cellules filles. Les virus ne peuvent pas se répliquer par eux-mêmes. Si un virus veut se répliquer ou se reproduire, il a besoin de trouver une cellule. A l'intérieur de la cellule, il peut se répliquer. Après cela, le nouveau virus va quitter la cellule et la cellule va mourir. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'Elska ? Si nous voyons de retour en temps, nous allons voir quand les virus ont été découvertes. Nous avons aimé ça ! Ok, alors allons-y ! Nous reviendrons à la Russie, à environ 1890. Russie, 1890. Ici, nous avons Dmitry Ivanovski, qui est un scientifique qui étudie pourquoi des plantes de tobacco sont mortes. Dmitry Ivanovski a pris des feuilles de plantes malades et les a ramenées dans son laboratoire. Dans le laboratoire, il a posé les liens dans l'eau et puis les coupé pour faire les liens relier tout ce qu'ils ont dedans dans l'eau. Et il a passé tout l'eau dans un filtre très spécial qui ne permettrait pas d'avoir des bactéries. Il les a écrasés dans de l'eau et il a filtré le résultat à travers un filtre qui ne laissait passer aucune bactérie. Il a utilisé cette eau sur des plantes qui n'étaient pas malades. Quand il reviendrait, les plantes étaient malades. Mais si l'eau n'avait pas de bactéries, il devait y avoir quelque chose dans l'eau qui était moins que des bactéries et infectait les plantes. C'est ainsi qu'il a découvert l'existence des virus. Ces plantes-là sont tombées malades et donc il devait forcément y avoir quelque chose dans cette eau à part les bactéries. C'était un virus. Qu'avons-nous appris aujourd'hui ? Un virus est une série de matériel génétique. Il existe plusieurs types de virus. Un virus est plus petit qu'une cellule. Les virus ne sont pas considérés comme vivants parce qu'ils ne peuvent pas se reproduire. Ils ont été découverts en Russie il y a 130 ans. Merci à tous d'avoir regardé. C'était tout pour aujourd'hui. Mais nous aurons une autre vidéo plus tard. Donc, faites attention. Et faites attention. Et faites attention. See ya. Bye bye.